Et voilà, ça va être partie pour une des deux grandes courses de la soirée. Le 5 000 mètres femme sera notamment un enjeu important dans cette soirée. C'est la qualification qu'il faut pas au championnat d'Europe Espoir pour Clémence Calvain. Clémence Calvain de Martigues-Spoir-Athlée, qui a réalisé 16.38 de 55 l'an dernier. Cette année est accrédité d'un chrono très très bon sur le 31 mètre 9.09.24. Alors Clémence Calvain, c'est quand même la championne de France Espoir de Croce 2011. Pourra suivre également dans cette course, Etelette-Zironeda, la junior étupienne. Grande favorite en 2 000 mètres, qui a fini 3e du championnat d'Afrique de Croce cette semaine. À un moment donné, elle va partir sur des bases très très rapides. On suivra également Patricia Loverti de Correza-Pé. Patricia Loverti qui a réalisé 34 minutes 29.50 km. 10e au championnat d'Europe de Croce de Croce 2012. On suivra également Elodie Damaro-Alexandre, 34.43 au 10 km. Et puis elle a encore personnel en 9.09. Oui, le sort-il nom de Sarguemines, championne de France Espoir de Croce 2009. Martin Sport-Athlète, la championne de France. Il faudra suivre peut-être Cécile Mériot, qui a réalisé 10, 15, 18 au premier mètre cette année. Beaucoup d'athlètes réalisent finalement leur première famille aujourd'hui à Carpefou pour aller chercher une qualification. Une qualification, ce ne sera pas facile à aller chercher. Les minima Espoir sont fixés à 16.00. L'hérédite Portola-Léoli. Pour les juniors 17.05, 10 ans et juniors, on suivra Liv Westphal, l'ASA junior, qui a réalisé 9.55 sur le 3 l'an dernier. Elle est quand même championne de France Espoir du 1er mètre l'an dernier. Elle est bienvenue pour une qualification au championnat d'Europe. Championnat d'Europe junior. Et pour continuer à cette présentation, il est pour pouvoir l'Athlète de la région. Charline Étoile de l'Endurance 72. Une Espoir également. 10, 14, 67, 3000 mètres cette saison. Elle est vice-championne de France Espoir 2010 de 10 km. Attention, ça va partir dans quelques instants. Et elles seront accompagnées par des lièvres qui seront masculins. C'est une course mixte. Enfin, de favoriser les chronos. On s'attend à une course qui pourrait jouer entre Patrick Spérez. Patrick Spérez qui aide énormément à l'organisation du missile du quart qu'il faut. Il a pris son poids long. Je vous l'a dis, la junior et le championne prend la 3ème position. Derrière, c'est Michael Chapeau de l'entente nord-loire qui prendra le relais tout à l'heure. Et puis Karine Pasquet, on ne l'a pas cité tout à l'heure Mais Karine Pasquet est également présente Karine Pasquet, la Nantaise La Nantaise Qui évolue au sein des couleurs de l'Endurance 72 Karine Pasquet Qui a été championne de course le long dernier De 500 mètres à Valence Il y a tout de suite Deux combats qui se forment Un premier groupe Pour la vie de fort Avec Les ventes Avec les tupiètes Et puis Karine Pasquet Qui conclut ce premier groupe Benoît Laure, Benoît Laure du Carpeau Fouassé Il est égal pour cette course Il va prendre le relais de la deuxième De la deuxième groupe Deuxième groupe où il y a énormément De déspoir et de juniors Ça va être difficile pour les autres Espoir de réaliser les mimas En tout cas Clémence Calvin est parti sur un bon rythme C'est une maître femme Toujours une discipline Peu couru malheureusement en France Et Carpeau Fou C'est armé à ses athlètes De pouvoir briller Et de discuter Pourquoi pas Et d'éducation De Lens Calvin Qui est Lens Calvin a l'air plutôt pas mal En 7 Et derrière la jugeur Escioplette A l'air bien affinée également Et ensuite on en trouve Karine Pasquet Et Karine Pasquet Qui conclut ce premier groupe En 600 mètres Par moins de tours Le passage Ça va être intéressant Vraiment ce 5 000 mètres Ensuite On va rappeler peut-être La gagnante de l'an dernier La gagnante de l'an dernier Qui était Samira Mesegrad De l'OF Reims Qui allait courir quand même En 16 minutes 0-1-41 Et t'as vu son avis Le report de l'UQ Ce soir va-t-il être battu ? L'enjeu est simple Outre la victoire C'est pour Clémence Calvin Une qualification Pour les championnats d'Europe Espoir Qui auront lieu Du côté de Strava En République Cheikh Alors dans quelques instants Le nier Patrick Spéret Qui a quand même 2-3 de concurs Sur les autres concurrents Pour l'instant Clémence Calvin Et en 7h Et en 7h Il y a un écart assez énorme Et 3ème pour l'instant Karim Pasquet Le premier groupe Alors cette partie Sur de bonnes bases Il faudra passer Pourquoi pas L'objectif affiché Par Jean-Paul Souchet Serait de faire Le report de France Espoir Et dans les 16 minutes Allez 3ème base Pour le chrono Qui serait Pas suffisant Pour le report De France Espoir Que peut peut-être De l'année ce soir Clémence Calvin Le report de France Espoir Qui est détenu Par Josiae Riado 15-52-39 Très très gros chrono Clémence Calvin Qui a été Crédité pour l'instant D'une meilleure performance En 16-38-55 Et je vous le disais Elle a progressé cette saison Elle a réalisé Les championnats d'Europe Plus les championnats du monde De cross Je suis spécialiste Avec cross Quasiment vaincu Depuis qu'elle est en canette Patrice Perret Toujours A la baguette Patrice Perret Qui avait remporté le Missing Dans les premières années Dans les premières élections Lorsque le Missing Est encore Simplement départemental Il a grandement évolué Depuis Pour devenir maintenant Le rendez-vous À canton d'oeil Regardez le son Dans la libre C'est Patrice Qui en donne tout le monde J'ai l'aspiré Voilà donc Clémence Calvin Qui s'en suit par Les feuilles Qui m'a l'air vraiment Très très bien Et Karine Pasquet Qui lutte un peu Pour tourner le rythme Et elle tire pour le moment Alors Karine Pasquet Elle est seigneur Des minima Et toutes les femmes Pour le championnat du monde À Daigou Qui ont pensé à 15 minutes Elle a un record Au 16-18-10 On peut dire qu'il faudrait gagner Une minute sur son record Ça paraît Souvent faisable N'essaie de trop jamais En tout cas C'est une bonne préparation Parce qu'elle a un titre De championnat de France A défendre Karine Pasquet Qui est tenue Donc obtenue l'an dernier Du côté de Valence Elle commence à la En deuxième position Toujours Le deuxième Qui est emmené par Benjolore Un spécialiste Qui a raté En 243 Réalisé Et Joanne Buon Athletique 3 tours Pour le podium Du 100 mètres Messieurs Merci Alors que voilà On annonce À l'instant même Le podium du 100 mètres Allez on a besoin Du public Il ne faut à 100 mètres Il ne faut pas rester Plus que 8 tours Vous savez Vous savez La flelle du demi-faut Sur le 100 mètres Alors il faut aller Qu'il y a ce qui est devant Qu'il y a ce qui est devant Qu'il y a ce qui a devant A ce qui est sur Et qu'il y a ce qui est devant Qu'il y a ce qui est devant Les championnats L'arbit qui prend la tête du deuxième groupe, qui a réalisé 17-16-96, c'est tout de même assez loin des premières. Merci.